T'as vu, on s'est fait livrer des plantes à profusion. Elles sont trop belles, on a été gâtés. On a été vraiment gâtés. Tellement gâtés que Morgane et Mareva vont en utiliser pour réaliser un terrarium, c'est-à-dire un milieu végétal recréé dans un contenant en verre. Un élément d'écho très simple à réaliser. Ok, je fais les cailloux ? Oui, je fais les cailloux. Tu me dis stop, je m'en balle. Tu fais une belle couche, puisqu'on a quand même pas mal de place dans ce terrarium-là. Je renverserai ? Faites attention de ne pas renverser directement, parce que ça peut fendre ton base. Ah ! Alors, je retrousse mes manches. Retrousse tes manches. Voilà. Maintenant, je peux y aller un peu plus franco. Tu peux mettre un petit peu plus, et du coup, voilà, une jolie couche de 3-4 cm, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre une couche de terreau. Ok. Rassurez-vous, tous les éléments utilisés par notre blogueuse sont disponibles dans n'importe quelle jardinerie. Là, on peut un petit peu casser la motte, tu vois, pour... Pour que les racines prennent bien après. Exactement, les racines vont bien se développer. Hop ! Alors là, la mousse, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça te fait une sorte de baromètre pour l'arrosage. C'est-à-dire que si ta mousse, elle est sèche, tu sais que ton terrarium manque d'eau. Quelques petits cailloux et gouttes d'eau plus tard, le terrarium est créé. Très joli. Bravo. Voilà. Merci. Nannannannannannannannannannannannannannen